parce que du coup je pense qu'on va continuer je vais continuer à vous dire à vous en parler pendant que pendant qu'on répare ça donc qu'est ce que c'est ceci est un samsung galaxy à 50 qui est un téléphone prêté par bouygues comme vous voyez là la problématique de ce à 50 c'est qu'il est pété donc bon c'est une que je vous ai dit c'est une cliente qui a l'habitude malheureusement de de ptc téléphone c'est une cliente à qui je j'ai quasiment fait tous ces téléphones tous sans exception qui ont tous eu des écrans pt donc du coup c'est voilà c'est un peu compliqué donc là c'est l'apple jusqu'à maintenant elle réparait pas trop ses écrans ou en tout cas si elle les réparer on pouvait se permettre de faire quoi que ce soit là la problématique cas c'est que c'est un téléphone du coup de près de près de bouygues et que globalement elle a posé la question de manière indiscrète et tout machin en allant en boutique dans une boutique où elle n'est pas cliente et l'a dit qu'est ce qui se passe si on casse le téléphone de près du coup vous l'aurez payé intègre intégralement c'est à dire qu'ils n'ont pas de elle avait pas pris de garantie casse donc en gros elle doit se retrouver à oser josephine bonjour bonjour les josephins bonjour 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 à tous bonjour nos amis joyeux bijoutiers comment vous allez comment vous allez tous j'espère que vous allez bien j'espère que ça va j'espère que vous avez la forme la patate la banane l'atelier est ouvert c'est parti pour le speed run d'avant noël on avance le collier or blanc topaz et on fait de la réparation est ce que tout s'est bien passé du coup joséphine ça fait super plaisir de vous recevoir aujourd'hui merci beaucoup pour ce raid incroyable j'espère que tu vas bien vous avez un petit coeur comme d'habitude en haut du chat vous êtes amateur de joaillerie de bijouterie de bagues de colliers de bracelets de allez donner tout votre amour à joséphine joséphine il y est une personne déjà incroyable de base en tant que personne mais surtout en tant qu'artiste en tant que créatrice voilà qui vous proposera du contenu hors du commun hors du commun je ne mâche pas mes mots aujourd'hui concernant les copains qui passent nous voir donc n'hésitez pas à aller aller voir ce que propose joséphine à la vaut vraiment 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 très fort le coup d'oeil de chalumeau et coup de chalumeau let's go alors pour tous ceux qui viennent d'arriver sinon j'espère que vous allez bien on vient tout juste d'attaquer les dépannages parce que j'avais besoin de parler ce matin donc on a beaucoup parlé nous ce qu'on fait ici c'est qu'on répare en fait du matériel informatique électronique pour éviter les déchets électroniques sur l'environnement notre objectif est de réparer toujours plus de matériel le matériel réparé ensuite est donné à des associations et des écoles c'est pour ça que regardez je me mets en grand je me mets en grand c'est pour ça qu'on a une quantité astronomique de futurs travaux futurs travaux l'objectif est double du coup réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles là aujourd'hui on est sur le téléphone d'une cliente alors c'est pas un c'est pas son téléphone c'est un téléphone malheureusement sous contrat sous contrat buig donc donc il faut qu'on le remonte comme s'il n'avait jamais été cassé heureusement les samsung galaxy à 50 je les aime beaucoup pour ça ont un ont une vitre arrière enfin une coque arrière en plastique et pas en verre donc du coup on se permettre de tirer un peu dessus sans trop de problème pas non plus trop pousser parce que sinon on endommage le la le plastique et donc du coup joséphine c'était quoi ce matin que parce que je vois que tu dis on fait de la réparation c'était quoi qui était à réparer ce matin tu as oublié fbi open up oui via il open up d'ailleurs aforia je sais pourquoi il n'y avait pas eu d'animation plus son pendant ton raid la dernière fois le truc était simplement désactivé à let's go oh je connais ça aussi un t'inquiète pas t'inquiète pas je connais aussi l'oubli de on bricole des scènes on oublie de réactiver des trucs et tout je connais t'inquiète pas il n'y a aucun problème du coup gay je joue les gens ils prennent pas du tout soin de leurs appareils ah oui non mais mitsou oui oui je je relate si fort toto je t'ai envoyé un petit récap des trucs de la vie pour te raconter tu m'as envoyé ça ou du coup blen en mp let's go utilise ton onglet i fix it tu me fais mal à faire ça à l'ongle le médiator médiator on a dit alors du coup j'ai pour information pour vous que c'est un téléphone qui a déjà été démonté apparemment ouais c'est un téléphone qui a déjà été c'est un téléphone que bah que quelqu'un avait déjà dû casser chez chez bouygues parce que c'est pas normal qu'on ait un transfert d'écriture au marqueur sur un téléphone neuf qui n'a jamais été ouvert du coup donc je pense que je pense donc je suis déjà mais je pense qu'il ya déjà eu ouverture du téléphone et coucou hydraq comment ça va telly the winux the winux on s'est pas déjà vu chez quelqu'un aujourd'hui ah non c'était peut-être hier oh là là tous les jours se mélangent aujourd'hui il ya des chalumeaux il ya des chats plumeaux n'avait pas été en plastique ça aurait été au bouillie ça va tu as vu comment je plie bien sûr que ça aurait pété depuis longtemps d'ailleurs attend à tard je ne me rende compte d'une chose normal ça dans des petites secondes il ya quelque chose qui n'est point normal qui n'est point normal du tout laissez moi juste corriger cela a pas ça va prendre un peu de temps c'est pas grave vous avez l'habitude de temps en temps je pars un peu à droite à gauche mais je vous demande juste de petites secondes et merci du coup il caps flot bienvenue à toi bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follo c'est très gentil très très gentil retient lui et tout d'accord hop 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 ajouté voilà c'est bon j'ai réparé une injustice de la part d'attard pour attard pardon l'injustice de moi envers attard pardon le sème d'ailleurs c'est c'est ce que un foré a devrait faire dépannage itinérant je viens du raid ah bah écoute bas très gentil du coup merci beaucoup joséphine et merci beaucoup pour ton pour du coup ton follow à la suite c'est très gentil très très gentil et les raiders un toujours quand vous arrivez en raid que vous que le contenu vous intéresse et tout c'est très gentil de poser vos follow merci beaucoup les follow ça soutient beaucoup plus que ce qu'on pense beaucoup de gens ont tendance à dire ouais mais les follow c'est banon moi je moi je fais partie des gens où les follow compte limite plus que tout le reste pour la simple et bonne raison que comme je travaille beaucoup avec de la visibilité surtout pour pouvoir démarcher les associations et écoles pour récupérer ou donner du matériel moi je fonctionne principalement la visibilité et donc du coup bien sûr bien sûr bien sûr tout tout follow sur les différents réseaux sociaux sur twitch et tout est toujours bon à prendre soeur de guitare oui exactement tomate déclare toi en itinérant et hop plus de cf ouais par contre j'ai peut-être pas envie en fait peut-être que j'aime bien être dans mon appart et justement pas trop bouger rappelez vous que je suis un ermite moi et que je suis très content d'être un ermite je pense du je pense même que depuis que j'ai découvert que je vivais ma vie bien mieux en tant qu'ermite ermite la grenouille du coup bien sûr mais en tant que ermite je suis tellement plus serein c'est pas que je puisse dire des conneries tu veux quoi tu veux être carrément jiraya le cochon bien sûr on à la ref tu veux carrément qu'on est là tu veux carrément être modérateur atta ce bon moi je t'ai mis vip tu vois je t'ai mis vip parce que c'était logique et je comprends pas que j'ai pas fait avant tu vois mais c'est vraiment trop un juste exactement il a team ermite exactement la team ermite techniquement les deux permettent de dire des conneries et c'est vrai c'est vrai bah c'est toi voilà c'est toi qui me dis ce que tu préfères le follow c'est bien mais oui complètement mais beaucoup de gens ont tendance à ont tendance à oublier à ne pas comprendre effectivement l'intérêt du follow mais surtout pour les créateurs de contenu pour nous tous que ce soit soit moi ici que ce soit josephine que ce soit guy brush que ce soit gwen que ce soit michael knight on a tous besoin de visibilité en fait c'est un nom mais tu change rien c'est juste pour la déclaration ouais mais après après les problèmes quoi après les problèmes vous savez je suis toujours quelqu'un qui pour qui peut effectivement râler en disant que je paye peut-être un peu trop d'impôts et tout machin par contre je suis quelqu'un de légit et d'honnête du coup je ne tricherai jamais merci du sam c'est très gentil ivre il a tendance à oublier qu'il a un coffee c'est vrai c'est vrai que j'ai un coffee incroyable merci beaucoup jason ça financera la chaise le siège gaming qui sera peut-être financé un jour non c'est pas qu'il sera financé un jour ça va devenir une urgence dans tous les cas serait très bon en modo et le coin de l'amitié mais oui totalement nous ici on est tous des copains après effectivement si tu veux être si tu veux être modos toi qui me dit tu as le choix entre vieilles pieds modérateur à tars toi qui choisis moi je voulais moi je vous laisse votre choix tu vois je j'offre un badge après c'est vous qui choisissez le mot d'autre c'est pouvoir juger les bêtises des autres c'est vrai c'est vrai qu'il ya cet avantage aussi de se dire que justement il est possible de il est possible de juger les autres alors qu'est ce qu'elle en dit cette frame je crois attendez je vérifie un peu mais je crois que pour une fois on a une pièce d'origine samsung une pièce d'origine samsung c'est une pièce où globalement on retrouve quasiment tout tout comme sur une pièce d'origine c'est ici c'est à dire que j'ai bien donc là voyez on a on a des pièces qui sont un peu plus mat ici donc ça ce sont des patins on les a bien partout bon on a bien la découpe pour le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran on a bien les mousses de protection et les petits les petits inserts et tout on a tous les petits pads partout normal je pense que ici pour une fois c'est important de le préciser mais pour une fois je pense qu'on a un écran officiel qui a coûté pas très cher il a coûté 70 euros je crois et oui une pièce d'origine alors je dirais pas une pièce forcément d'origine mais en tout cas une pièce officielle il va nous éviter d'avoir à comme on a fait juste avant les vacances la mettre des coups de des coups de cutter pour pouvoir faire rentrer les pièces ça s'il ya bien un truc que je déteste c'est bien les devoir cutter is et à je me suis pété un ongle de devoir mettre des coups de cutter dans un truc neuf est censé être neuf en tout cas je pense qu'il ya jamais il n'y a rien qui m'a autant énervé que ça devoir foutre des coups de cutter partout là le cringe est level infini comment tu t'es formé au hardware tout seul hydra qui beaucoup en autodidacte mon père m'a un peu montré la voix quand j'étais gosse et après 100% autodidacte et comme dirait holdelaf autodidacte c'est dire que je peux conduire tout seul autodidacte dire qu'il a appris à conduire tout seul mais 100% autodidacte je me suis beaucoup formé en fait en récupérant du matériel en remettant en état du matériel qui traînait à droite à gauche en faisant des tests en cassant des trucs aussi des fois parce que bien sûr l'autodidacte fonctionne beaucoup aussi avec des trucs qu'on avec des trucs qu'on casse il ya vraiment plusieurs façons de se former toutes les façons sont bonnes bien sûr moi je me suis vraiment beaucoup formé à beaucoup formé en récupérant du matériel hors service ou non et en bricolant beaucoup 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 j'ai dit beaucoup de fois beaucoup parce que véritablement j'ai vraiment fait ça beaucoup mon niveau le loi et le niveau que j'ai aujourd'hui c'est beaucoup 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 de récupération de remise en état de deux d'offres de mes services à des amis des proches des j'ai beaucoup offert mes services beaucoup aussi parce que justement pendant très longtemps j'estime que j'étais pas forcément légitime de faire payer quoi que ce soit parce que forcément je dé je démarrais donc j'ai offert beaucoup mes services je me suis placé beaucoup sur internet j'ai passé énormément de temps sur les les forums comme par exemple hardware.fr où j'ai passé littéralement ma vie dessus sur hardware.fr à aider les gens à aider les gens à récupérer du matériel donc il ya il ya vraiment la possibilité encore aujourd'hui de beaucoup s'auto former sur du dépannage informatique il suffit juste de trouver les bons sites qui propose encore de mettre en contact des particuliers entre eux et du coup d'en profiter tout simplement à plat donc la seule chose qui va être chiant en fait sur notre sur notre samsung galaxy à 50 comme d'habitude ça va être enlevé cette putain de batterie comme d'habitude et coucou discovery anime comment il va comment il va le copain discovery anime le copain petit coussin shootout disco hop là un shootout à discovery anime bon app du coup joséphine et encore merci merci pour tous joséphine peut être trop le troll de service pourquoi le hardware c'est de l'expérience bah oui forcément que c'est de l'expérience naï ben mais tu t'auto forme en fait tu te crées tu avec moi j'estime véritablement que tu peux t'auto former totalement avec tu peux totalement tauto former avec de l'expérience tu peux clairement créer toi même ton expérience en fait et de rien de rien du coup discovery de rien à petit coussin je te balance le contre choix si tu as besoin du vip ouais voilà exactement à tars si un jour j'ai besoin du vip pour une personne je te passe un modo et et let's go même si je suis en recherche active de follow j'avoue que quand le compteur s'incrémente ça me file la banane ah bah oui complètement ou que je suis pas oui mais complètement forcément forcément le badge modo c'est l'arnaque beaucoup plus de responsabilité que de pouvoir en vrai ça c'est parce que moi c'est ce que je dis après prenez le comme vous voulez et tout mais moi en fait je je forcerai je n'obligerai jamais un modérateur quel qu'il soit tous à avoir à faire du tap ne serait-ce que même à côté du stream c'est à dire que c'est véritablement bon vouloir c'est pour ça que je nomme beaucoup de modérateurs pour la simple et bonne raison que j'estime que c'est pas à moi de les forcer à dire oui il faut forcément que vous soyez là sur les streams et tout je préfère avoir beaucoup de modérateurs et être sûr d'en avoir au moins un par stream plutôt que de forcer l'équipe de modération qui pour rappel on n'est pas payé 1 parce que ça il faut pas l'oublier le travail de modération n'est pas un travail est rémunéré moi je meurs moi je vous rémunère la modération comme je peux en récup en vous donnant du matériel en dès que je peux vous filer un coup de main ou quoi que ce soit mais faut pas oublier que le travail de modération surtout sur son format twitch n'est pas un travail rémunéré bien sûr donc après plus on grandit plus on a des moyens plus on peut rémunérer sa modération j'estime que quand on a 100 mille deux cent mille trois cent mille followers ou plus de 2000 sub ne pas payer la modération c'est pas honnête clairement quand on a un certain nombre de followers et qu'on a dépassé les mille mille cinq cents sub ne pas payer la modération c'est pas quelque chose d'honnête mais bon ça après une fois de plus c'est mon c'est parce que moi je suis comme moi je suis comme ça je me sentirais toujours mal de faire travailler de faire travailler des gens à partir du moment où je deviens au trait ou rentable de faire travailler des gens sans les rémunérer forcément donc mais ça après c'est un choix aussi donc c'est pour ça que je viserai personne que je ne dénoncerai personne que je donnerai pas de nom quoi que ce soit parce que ça tout le monde tout le monde fait comme il veut comme il peut mais mais voilà moi je pense que au bout d'un moment atteint une certaine une certaine noto à une certaine notoriété avoir de certains moyens payer la modération c'est le c'est le minimum syndical même si tu commences même si tu commences par pas payer beaucoup toi que tu fasses par exemple un bonus entre un entre guillemets bonus ou quelque chose mais ne serait-ce que donner quelque chose dès que tu commences à en avoir les moyens j'estime que c'est le minimum syndical et de rien petit coussin avec plaisir déjà démonté savoir remonter remonter un appareil c'est un bon début oui exactement après c'est pour ça aussi que vous avez tous les tutoriels d'ifixit sur leur site vous avez tout le matériel parce que bientôt un jour on aura un partenariat avec et fixit on y croit vous avez vous pouvez trouver l'intégralité de toutes les de tous leurs contenus sur leur site et coucou néolive du coup comment ça va les coups héros électro un peu fatigué un peu fatigué néolive comme on disait comme on disait juste avant que juste avant que tu arrives c'est voilà c'est une c'est une période qui est un peu qui est un peu compliqué mais mais is ok is ok is ok c'est la vie c'est comme ça c'est la vie que j'ai décidé de mener comme on dit néo up la néolive up la n'hésitez pas à les poser vos follow chez néolive d'ailleurs aussi il fait du stream accès principalement jeu vidéo si je ne me trompe pas néolive j'étais passé une fois mais ça fait longtemps j'ai en dehors des streams que j'ai l'habitude de suivre des copains que j'ai habitué dessus j'ai un peu du mal à passer voir d'autres stream en ce moment je suis très souvent happé par les réunions donc même les copains en fait très souvent je ne peux même pas passer les voir de la journée la voyez par exemple ce matin je suis passé dire bonjour chez woody et cabri et kofi et 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 je suis même pas et j'ai même pas eu l'occasion de discuter en fait pour ce pc de très bonne chaîne et du fouinage oui exactement et caps flow exactement on est aucun forêt à perso j'ai commencé par l'électronique après j'ai fait du hardware voilà exactement naïbed lecture et à podcast ou vidéo thématique sur la thématique de l'effondrement ouais toto nous rémunère en amour et enjoy con switch c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ça c'est très gentil de filer des trucs inforéa je suis certain que certains doivent enfumer ces modos quand je vois que certains je vais rebondir sur un trait de twitter que j'ai lu récemment quand je vois que certains se permettent d'enfumer leur leur monteur leur monteur youtube je me dis qu'effectivement oui il ya des gens il ya des gens qui ne payent pas la modération et je suis même sûr que sur les très grosses chaînes les très grosses chaînes je dirais pas très peu je dirais pas très peu parce que je sais que par exemple avamind par exemple elle avait fait le le mois d'octobre c'était un mois dédié à la commu c'est à dire que tous les subs tous les subs et tous les dons qui étaient faits sur le mois étaient intégralement offert à la modération donc je sais que elle paie sa qu elle paie sa modération et en plus de ça leur dédie un mois à l'année je sais j'ai trouvé le j'ai trouvé le le concept génial qu'est ce que j'aimerais pouvoir savez quoi je pense que si on arrive à ce que ce soit pas trop la galère début d'année prochaine pense qu'on dédié à un mois dans l'année à la modération alors bien sûr on prendra la modération la plus active après derrière pour pour je sais pas comment on mettra ça en place en vrai je dis ça mais mais j'aimerais bien qu'on puisse effectivement dédié un mois la modération où tout est tout sera partagé avec les modérateurs qui viennent je sais pas comment je pourrais faire ça j'ai une touche et j'ai encore une petite faut que je réfléchisse en fait je balance des bails comme ça en live mais sans les avoir réfléchi juste parce que j'y ai pensé il faut que je prenne le temps de maturer maturer ça comme il faut surtout avant tout le fait que personne ne vient voir mes streams parce qu'ils sont à 9h30 le dimanche c'est vrai mais d'ailleurs dounis tu as eu ton attendez voilà si vous voulez voir du pokémon les amis vous voulez voir un expert pokémon dounis 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 allez-y vite tous tous sans exception si en plus vous voulez voir du bon humour si vous voulez voir si vous voulez parler et discuter même donc même les mêmes pas pas même discuter sinon j'aurais pas dit ça comme ça mais voilà allez donner votre amour à fabrice je suis un plus si tu as eu un shoot out mais voilà c'est gratuit ça mange pas de pain de refaire un shoot out si on a un doute si ça a pas été fait du coup qu'est ce qu'il nous reste à remettre le le lecteur d'empreintes digitales donc le lecteur d'empreintes digitales les amis et sur les modèles assez d'entrée de gamme est une petite caméra supplémentaire dire que c'est une caméra qui va scanner votre empreinte digitales sous l'écran l'écran amoled comme vous le voyez attendez et non vous voyez pas ça c'est vrai c'est notre écran pt donc on s'en fout mais comme vous le voyez si je mets on nique si je mets une opte en quoi il est chiant le téléphone j'en ai marre de ce téléphone aussi sérieusement hop là et si on met une caméra en dessous regardez on met de la lumière en dessous pas là on a un petit trou sous l'oled pourquoi on a un petit trou parce que justement on a notre notre appareil photo qui prend en photo qui scanne véritablement votre votre lecteur d'empreintes digitales et c'est pour ça que d'ailleurs regardez voyez on a une on a une petite lumière quand on a le lecteur d'empreintes digitales parce qu'en fait on a lecture de l'empreinte digitales par une toute petite caméra donc voilà ça c'était c'était une petite info si vous l'aviez pas tant mieux si vous l'aviez déjà bah écoutez ça ça permet d'en reparler donc ils fonctionnent pas tous comme ça il ya deux modèles de capteurs d'empreintes on a donc le modèle le modèle caméra et on a le modèle ultrason donc c'est généralement un petit rectangle qui est collé directement sur le qu'on retrouve par exemple sur les modèles très haut de gamme comme je crois que d'ailleurs moi le en vrai attendez le one plus 8 pro c'est une caméra où c'est un capteur ultrason one plus 8 au 10 à semble il fixe tu as par contre j'ai remonté ça parce que j'ai froid mais par contre ça me gratte de fou est-ce qu'on a un truc de démontage ah ouais on a un truc de démontage mais en vidéo du coup c'est chiant et toi le copain de chez fixit avoir du coup ce qu'on a en bas qu'est ce qu'on a en bas il est beau en bleu comme ça alors faites voir on a on a un module on a un module ouais c'est voilà ah non on a un module ici donc oui non donc c'est bien ça non parce que c'est le vibreur qui est ici ok donc c'est bien c'est bien là aussi un justement un un capteur par par ultrason un peu ultrason mais je ne sais plus comment il s'appelle le format de captation comme ça ça y est follow pour dounis merci et trop choc ici on peut la modération visibilité qui quand veut combien ça vient de perdre 23 ans let's go la visu mais oui je l'étais antoine aussi ton shootout tout à l'heure de mémoire à nos tiens de le faire mais je te l'avais déjà fait je crois de quand tu es arrivé au début j'aime tes infos merci électrochoc c'est gentil je précise que perso ils nous demandent ni quasi rien et que c'est moi qui adore apprendre ah oui non non mais attention attention rien je je ne visais personne de des copains streamer proche façon je vous avouerai quelqu'un un streamer à qui j'ai des choses à reprocher je vous aiderai jamais chez eux alors je peux pas raider tout le monde non plus forcément parce que c'est compliqué de raider tout le monde de faire raider de raider tout le monde mais clairement un streamer chez qui j'ai quelque chose à reprocher jamais je vous ferai raider chez lui c'est ça me semble être le b à bas le b à bas de la saineté d'esprit j'ai envie de dire essence est comment ça peut marcher avec tant d'empreintes va et va de rien vraiment avec plaisir pirou si franchement si vous avez des questions faut surtout pas hésiter à les poser sur ce sur ce stream lâcher avec une pipette avec de l'essence f pour décoller du coup l'adhésif et sous la batterie il ya beaucoup de choses que j'aime chez samsung par contre on va être honnête je déteste viscéralement le fait que ces trous de balle ils collent les batteries voilà les termes ont été dits à l'ambiance est dit les termes une fois de plus mais le fait que ces connards double face les batteries c'est globalement je vais pas vous mentir c'est la seule chose que j'ai représenté reproché à samsung les dalles à molette coûte cher mais ça c'est chez tout le monde donc ça y'a pas que chez samsung donc ça c'est pas un problème mais par contre samsung ne collerait pas les batteries pour moi ça serait banger level infini parce que même la surcouche parce qu'aujourd'hui on s'avance de plus en plus de toute façon dans un dans un monde où à part google qui sort du coup les pixels tous les constructeurs ont des surcouches tous vu que maintenant même enfin one plus du coup s'est fait s'est fait réapproché par oppo bien comme il faut donc même même one plus qui avait la surcouche la plus la plus légère j'ai envie de dire se retrouve aujourd'hui avec une une reprise de surcouche format oppo qui est merdique un bien sûr donc donc la seule personne le seul constructeur qui peut se targuer de ne pas avoir de surcouche c'est google parce que ben et google pixels en même temps ils construisent leur téléphone mais par contre en dehors de en dehors de ça donc en dehors de la surcouche qui est je trouve l'une des plus légères chez samsung dit pas la plus légère mais ils sont beaucoup améliorés depuis qu'ils ont s'ils sont passés sous one 8 donc depuis 2017 de mémoire 2017 ou 2018 depuis le samsung galaxy suite qu'ils ont complètement revu leur système d'huile ils sont beaucoup plus léger qu'avant et en plus de ça en plus de ça le en en dehors de la batterie soudée à de la batterie double facet vous voyez qu'il ya un peu un enfer à enlever je suis en train de galérer ma race c'est globalement la seule chose qu'on peut leur reprocher à samsung véritablement un plat voilà donc ça on le met là on va espanger un peu donc là avec un peu de chance est ce que je peux réutiliser l'adhésif l'adhésif a pas l'air d'être trop bouffé j'avais pas trop mis d'alcool de toute façon on va bien voir on va poser la batterie on va appuyer un peu quand même et on va voir en inversant si si la batterie se casse la gueule c'est qu'il faut changer l'adhésif et la batterie se casse pas la gueule donc c'est à dire que l'adhésif est encore fait encore son office alors on va tester le téléphone la batterie doit être vide donc on a deux n'a pas remettre la nappe il y avec le petit connecteur en bas et la nappe qui connecte l'écran ça je vais pouvoir rendre ce téléphone il faut savoir une chose c'est que ce téléphone en fait comme l'écran coûtait quand même assez cher donc 70 euros il faut savoir une chose c'est que j'ai ce téléphone en dépannage depuis avril ça fait littéralement depuis avril que ce téléphone est chez moi en attente de réparation parce que la la propriétaire n'arrivait pas à mettre à cette côté pour payer les délais donc par contre il faut savoir une chose c'est que elle n'arrivait pas à payer les 70 euros de rêve de d'écran par contre elle continue à payer le fait que oui je lui ai prêté ce téléphone alors c'est pas grand chose c'est un truc qui lui coûte 15 euros par mois mais quand même elle paye 15 euros par mois depuis donc depuis avril avec le téléphone qui est cassé ici quoi du coup est ce que ça fonctionne ce qu'on a un écran les amis on a un écran ça c'est le logo de charge bien sûr samsung la batterie doit être totalement vide et coucou arthur comment ça va ça fait plaisir de devoir tu n'as pas vu plus haut mais je disais qu'en ce moment néolive fait aussi beaucoup de création dessin sur sa tablette il crée actuellement des planches inspirées par les aventures d'un groupe de jdr c'est une commande du dit groupe c'est vraiment chouette clairement alors néolive si tu travailles avec le jdr rapproche toi dorian et de et de geek fabula d'ailleurs orian n'hésite pas à remettre le lien de si je me trompe pas et si je l'écris bien slash shootout oui pas du là et je me suis pas planté n'hésitez pas à les poser vos photos chez geek fabula chez qui on était hier soir ils font du jdr ils font de la création de jdr ils font de la création de costumes de la création d'environnement ils font du mastering ils font du dd des clans de jdr d'ailleurs samedi ils seront en geek fabula donc le ils seront en quand on s'appelle ils seront en en régie solari en régie solari donc n'hésitez surtout pas si le concept de jdr vous plaît allez donner votre amour à geek fabula on y est allé hier soir c'est très bien c'est très bonne ambiance c'est très cool c'est vraiment très cool j'adore le le travail qui est fait sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller donner tout votre amour à geek fabula si vous ne connaissez pas si tu as de l'alcool en pipette c'est parce que si tu en met trop tu abîmes c'est pour éviter d'en mettre trop je risque pas d'abîmer parce que rappelez-vous l'alcool ça fait pas grand chose à des composants électroniques c'est juste pour éviter de trop en mettre et qu'après je mette mille ans à nettoyer tous les composants là il faut savoir une chose c'est que la frame qui est ici une frame d'origine samsung quand on va avoir fini le stream je vais virer l'écran qui est hs et je vais garder la frame noire il je suis sûr il doit y avoir un marché pour ses frames c'est frais m'ampleur du coup parce que j'en ai des tonnes de ces deux c'est de ces frames en place en plastique là je suis heureux il doit y avoir un marché de la demande autour de ça et du coup arthur trop court recours trop court donc là on attend on attend avec impatience avec marilou de pouvoir repartir à partir du 23 décembre on va s'absenter quasiment une semaine et demie à partir du 23 décembre par contre chose important à savoir on reviendra le 2 janvier si je me trompe pas on reviendra le 2 janvier oui c'est ça on reviendra lundi de janvier on fait le nouvel an d'ailleurs même avec boulaine on reviendra le 2 janvier je streamerai toute la semaine j'ai sera en vacances la semaine du 2 janvier donc on streamera à blinde on fera plein de trucs ça va être cool et du quoi oriane nous précie nous précise régie et animations chez solari hs samedi 17h pour une anime très cool mais écoute j'ai confiance moi j'ai totalement confiance on va tester rapidement ce téléphone donc pour tester le téléphone parce qu'on n'a pas les boutons les boutons ils sont sur la frame il faut juste faire contact donc la voyant à 2 on a deux petits contacts ici là qui représente les boutons de démarrage il suffit de faire contact longtemps voilà le téléphone vient de vibrer du coup il démarre c'est un peu le format de faire contact c'est un peu comme votre carte mère de 2 d'ordinateur alors par contre je vais pas trop montrer parce que je sais pas ce qu'il ya à l'écran vu que l'écran est en pété de l'autre côté j'ai jamais vu le téléphone allumé mais je pensais que ça pouvait attaquer les composants non non ça n'attaque pas les alors attention attention l'alcool n'est pas de l'acétone de l'acétone c'est un c'est justement l'acétone attaque l'alcool à l'alcool à 90 le le l'isopropanol et l'essence f ce sont juste des détachants alors que l'acétone et je me souviens plus c'est quoi le nom comme c'est abrasif c'est l'acétone pour le coup il faut jamais en mettre globalement dans l'électronique il faut jamais en mettre que tu t'en serve éventuellement pour nettoyer quelques grosses pièces ou quoi que ce soit mais dans l'électronique que c'est à bannir l'acétone donc y'a rien c'est bon ah merde du coup est ce qu'on a du tactile on a du tactile toutes les touches fonctionnent bon je peux pas tester le lecteur d'empreintes digitales parce que c'est tout bon donc let's go éteindre le téléphone ah oui mais on peut pas éteindre le téléphone c'est vrai tant qu'on n'a pas rentré le code on ne peut pas éteindre le téléphone c'est une nouvelle fonctionnalité de protection sur android si tu n'es pas arrivé à faire un démarrage complet du téléphone tu ne peux pas l'éteindre sans forcer la remise à zéro du téléphone je me suis planté ah ouais je me suis planté c'est vrai qu'il faut d'abord remettre le bas du téléphone avant de mettre le haut donc voilà pierrot à 7 tonnes à bannir mais tout le reste is ok alors pourquoi le bas d'abord parce que vous avez des pièces électroniques qui dépassent dont le port usb c'est la prise jack donc il faut donc il faut d'abord que vous remettiez le bas et ensuite vous pouvez là je viens de faire une connerie par exemple bon c'est pas grave va nettoyer ma connerie j'ai pas fait attention et en remontant pour justement recraquer j'ai foutu le doigt sur les objectifs d'appareil photo éviter éviter pour vous éviter des problèmes vous évitez des des photos floues quoi que ce soit éviter au grand maximum de foutre les doigts sur les capteurs photo à renettoyer comme il faut c'est un enfer à s'assurer qu'ils soient bien propres les capteurs photo c'est un enfer donc faites bien attention à ça éviter de le faire au maximum et ensuite on va faire quelque chose que je n'aime normalement pas mais c'est parce que le le double face est un peu mort en fait sur et j'ai pas le bon double face pour ce téléphone donc j'aime pas recoller les vitres arrière avec de l'adhésif liquide mais exceptionnellement on va foutre de l'adhésif liquide sur ce téléphone pour être sûr qu'ils referment bien alors sauf si mon adhésif liquide est mort ce qui est possible aussi parce que je joue comme j'utilise rarement il a tendance à sécher se rappelez vous que l'adhésif liquide il est uniquement fait à la base pour coller les pour coller les écrans sur les frames quand il s'agit de coller les vitres arrière ou les plastiques arrière c'est toujours du double face comme on a ici le double face était déjà très fatigué vous avez vu tout à l'heure la facilité que j'ai eu de l'enlever donc le de le double face était malheureusement déjà bien fatigué sur ce modèle exactement comme en électricité à pire si tu veux donner de la force à un streamer qui nous donne de l'eau à la bouche je te conseille fortement d'aller voir la chaîne de julien des ne prépare des petits amuse bouche pour la coupe du monde je vais switcher chez lui des bisous du coup il ya il brush merci pour le conseil j'irai 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 jeter un oeil c'est pas gentil des bisous à toi et bonne bonne journée bonne journée bonne journée et coucou ma thème comment vas-tu en fait voir du coup ce que je peux me permettre de ou est ce que je peux pas me permettre de ouais si je pense que je peux me permettre de recoller sans adhésif fait doit comme j'ai bien pris le temps de tout décoller tout à l'heure ce que ça colle bien oui ça colle même super bien ouais bon oui ça colle super bien hop là voilà par contre très content de cet écran est vraiment de la bonne qualité je suis impressionné pour un écran pour un écran acheté sur un chez un vendeur italien donc qui n'est pas un vendeur qui vend des pièces d'origine d'origine kil này et 팅 on on